La Terre se détruit La Terre se détruit. Et comment elle se détruit ? C'est l'enjeu qui est en place où chacun s'active à vouloir être heureux, à vouloir avoir son petit confort et que tout le monde fait ça pour pouvoir avoir son bien-être. Donc on veut la sécurité, la sécurité de l'argent, la sécurité de tous les biens matériaux et la sécurité aussi de biens psychologiques, c'est-à-dire sécurité affective et sécurité des peurs psychologiques. La peur du manque. Donc ce qui se passe, c'est qu'on engrange beaucoup plus que ce qu'on a besoin parce qu'on a peur pour le lendemain. Donc toute cette activité fait que le monde est en train d'aller vers une direction où il y a beaucoup de choses qui se passent, mais en même temps, on est 7 milliards sur la planète et on ne peut pas tous aller dans la même direction pour demander encore plus à la planète. Toujours plus et plus et plus et plus. Et nous avons pu le voir avec le coronavirus, nous avons bien pu remarquer que toute cette activité était... enfin, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont remarqué que cette activité était à revoir. Nous ne pouvons plus continuer comme ça, à toujours avoir, vouloir plus pour être mieux et jamais quand on est mieux, il y a une satisfaction. Il y a toujours une insatisfaction parce que ce mieux-être-là est éphémère. Donc, nous avons en nous la possibilité de comprendre ça. Il y a beaucoup qui le comprennent intellectuellement, mais il y a peut-être un coût à payer. Et là, pour cette raison, tout le monde ne fait pas le pas. Ne fait pas le pas qu'ils ont besoin de faire pour se délivrer eux-mêmes de ce malheur qui s'abat sur la Terre, sur les hommes, sur les femmes, sur les enfants, les guerres, les gens qui meurent de faim. C'est un malheur qui s'abat sur nous. On ne veut pas ça, mais c'est la façon dont nous vivons qui fait exister ça. Nos sociétés, quand nous vivons de cette manière, elles engendrent aussi ces sociétés, elles engendrent des gens qui ne sont pas agréables au mode de la société. C'est-à-dire, il y a des pauvres, il y a des voyous, il y a des gens qui sont criminels parce qu'ils veulent aussi profiter du système, mais ils ne peuvent pas parce que ce sont seulement le peu de gens qui ont réussi qui peuvent avoir tout ça. Mais tous, on veut ce bien-être. on veut sa piscine, on veut sa voiture, on veut de l'argent, on veut, on veut, on veut, on veut, on veut. Et pourtant, il n'y a aucune satisfaction. Alors, la plupart d'entre nous, on a remarqué ça, au fond. Au fond, on le sait, intellectuellement, du moins. Mais pourquoi, d'après toi, on continue à faire toujours la même chose, on continue quand même, malgré tout ça, malgré qu'on sache que c'est nous qui avons créé le monde de cette manière-là. Et jamais on ne fait la marche arrière. La marche arrière, ça veut dire que tu arrêtes toi, en tant qu'individu qui est responsable de toi-même et de ton environnement, arrête, juste arrête le mode de vie que tu as entrepris, de vouloir. Il faut que ton esprit s'arrête pour faire en sorte que tu ne crées plus le monde tel qu'il est. Mais, on continue. En se disant, mais, le petit peu que je fais, c'est pas grave. Et, on dira qu'on le fera demain. Mais, quand tu dis qu'on le fera demain, et bien, le temps devient une excuse. Parce que tu ne le feras jamais demain. Tu reportes toujours à demain ce que tu peux faire maintenant. Et, c'est ça peut-être le secret de chacun d'entre nous. C'est que, au fond de nous, on ne veut pas changer. Un secret qu'on garde parce qu'on se dit que si on change, il faut que j'abandonne ce que j'aime, mes privilèges, mon bien-être, mon bien-être, et ça, je veux le garder. Et moi, je dis, certainement, on a besoin du bien-être, mais pas un bien-être éphémère. Parce que tout ça, c'est du bien-être éphémère qu'on a... on n'a pas besoin de garder. Tous ces bien-être doivent être vécues maintenant et puis laissés de côté pour pouvoir accéder à ce qui est permanent. Une sécurité permanente. Une sécurité où il n'y a pas ce besoin d'aller vers l'autre pour avoir la sécurité. une sécurité où il n'y a pas besoin d'aller chercher sur toute la planète son bien-être. Parce que quand on fait ça, eh bien, on est dépendant de tout ce que l'autre peut donner. Et c'est là notre grand problème, c'est que la planète, elle est en conflit les uns avec les autres parce que tout le monde veut prendre, mais très peu veulent donner. Très peu. Et donner, c'est quoi ? Ça veut dire donner sa joie, son temps, son amour, mais non pas seulement à ceux qu'on aime, mais à tous, à tous ceux qu'on rencontre et qui a besoin de cette joie. Parce qu'en fait, cette joie, elle met l'ambiance chez l'autre pour que l'autre aussi puisse agir comme toi pour donner. Parce que donner, c'est la nature de l'être humain. Et prendre, c'est la nature de celui qui est intéressé. L'intéressement nous demande plus et plus et on n'est jamais satisfait. Et tout ça cause aujourd'hui sur notre planète la rivalité des gens qui veulent et des gens qui peuvent donner. Parce que ceux qui donnent, ce sont nos esclaves, les gens pour qui on a baratiné, on a dit « Ecoute, je te ferai ça, ça et ça et tu me donnes de ton temps, tu me donnes de ton énergie et voilà. » Et aujourd'hui la société elle est basée comme ça. Chacun d'entre nous on épuise l'autre pour pouvoir être bien soi-même. Et le problème c'est que nous avons nous-mêmes en nous toute la possibilité d'avoir de l'énergie pour nous-mêmes et sans qu'on ait besoin de l'autre. L'autre, l'énergie de l'autre lui appartient. L'énergie de l'autre pour toi qui veux le prendre, quand tu vas le prendre, il sera éphémère. Mais tu as ce qui est en toi n'a pas de commencement et n'a pas de fin. C'est la beauté de la vie. La beauté de la vie elle est là en toi et c'est toi qui dois le faire émaner de toi. Et quand tu l'émanes de toi c'est ton être qui donne la joie, le bonheur et cette ambiance de bien-être qu'il y a autour de toi, cette ambiance où tout le monde a envie de se parler, tout le monde a envie de se connecter, c'est à travers la joie que chacun d'entre nous aimait. Mais si on n'aimait pas cette joie-là, alors il y aura un sentiment de vouloir prendre de l'autre. Et l'autre il va commencer à être dans la méfiance. Et c'est ce qui se passe sur notre planète. Nous vivons dans la méfiance les uns envers les autres parce que personne ne donne. personne n'est prêt à accepter l'autre pour ce qu'il est. Et juste accepter. C'est peut-être la chose la plus dure dans ce monde puisqu'on t'a expliqué que l'autre c'est un danger, que l'autre doit se soumettre à des règles et que l'autre ne se soumet pas aux règles de notre société. Les règles de notre bien-être établi, la conformité de nos sociétés. Et dans cette conformité de la société, nous avons tous des règles et nous avons peur que les autres ne le font pas parce que ça nous dérangerait dans notre zone de confort parce que cette société, les règles qui ont été établies pour la norme établie, pour te mouler quand tu es moulé, c'est une règle et ça te donne ce moule que tu es dedans, ça te donne du confort, de la sécurité, mais éphémère, mais de la sécurité, un sentiment de bien-être. Et ce sentiment de bien-être, on a terriblement peur que l'autre vienne le déranger. C'est pour ça qu'on veut que l'autre soit aussi formaté et qu'il rentre dans la société et qu'il fasse comme tout le monde. Donc nous avons une société qui accapare tout le monde, c'est une propagande pour dire à tout le monde c'est comme ça. Pourtant, nous sommes malheureux et nous continuons comme ça. Au fond, on le sait, mais on continue parce qu'on a peur de perdre ce privilège. mais la vraie sécurité justement, c'est quand tu as perdu ces privilèges que tu penses qui te donnaient la sécurité, c'est que tu as automatiquement de la sécurité. Parce que ce que tu es à ce moment-là, l'être que tu es, il est éternel. Et c'est la seule sécurité qui peut t'y avoir. autrement, ce monde ne te propose que la futilité et il faudra toujours combattre pour pouvoir avoir toujours plus et plus et plus sans jamais être satisfait. Donc, à nous de choisir ce que nous voulons faire. Est-ce que nous voulons être libres en sécurité les uns avec les autres ou est-ce que nous voulons du bien-être éphémère et toujours courir après et courir encore plus vite et quand on court plus vite, on arrive beaucoup plus vite à la tombe. À toi de choisir. Sous-titrage Société Radio-Canada